Hello ! On est de retour sur Twitch du coup. Et maintenant je laisse la parole à Tanguy qui nous parlera du voyage sur la dalle. Mais qu'est-ce que c'est ? Et oui, et oui, qu'est-ce que c'est la dalle ? La dalle de toute façon c'est Louvain-la-Neuve. Et Louvain-la-Neuve non, ce ne sont pas que des alcoolos et des bâtiments similaires. Il y a plein d'autres choses différentes. Et donc aujourd'hui je vous sors le petit Guido qui raconte les 5 lieux emblématiques à aller voir à Louvain-la-Neuve. Attention, ce sont des lieux très réputés. Est-ce qu'on peut essayer de les deviner ? Tu peux commencer ? Je vais peut-être te la faire en devinette alors. Alors, c'est une place où il y a des auditoires qui sont principalement pour les études scientifiques. La place des sciences ? Non, pas pour la place des sciences. Place Montesquieu ? Non, plus haut que la place des sciences. Galilée ? La place Sainte-Barbe. Et pourquoi la place Sainte-Barbe est-il un lieu emblématique à visiter ? Quelqu'un a une idée ? C'est l'endroit où il y a les meilleures études de la ville. Non, moi je sais. C'est là où il y a le premier truc du sol qui vient de Leuven ? Je ne pense pas qu'il soit là exactement. Non ? C'est là qu'ont été construits les premiers auditoires de Louvain-la-Neuve. J'y étais presque. J'y étais pas mal. On y était presque. Encore de quoi grossir la tête des gens du haut de la ville ? Les plus vieux. Merci, Timba de la ville. Alors, le deuxième lieu emblématique de Louvain-la-Neuve, c'est quelque chose de très impressionnant, qui se situe sur la place Galilée. La place Galilée ? Ah, c'est la crotte. C'est la crotte. Le Goldway. La crotte ? Alors, qu'est-ce que la crotte ? La crotte, c'est une fontaine qui a été créée par Jean-William en 1976. Et en fait, il n'y a plus eu d'eau parce que les gens s'amusaient à mettre de la cara et des déchets dedans. Donc, c'est devenu, tout le monde l'appelle la crotte de Louvain-la-Neuve. Crotte de Mammouth ou je ne sais plus quoi ? La crotte de Mammouth. Mais en fait, c'est une fontaine. J'ai entendu que même les gens qui font visiter la ville et les ambassadeurs et tout appellent ça la crotte. Le Guido l'appelle la crotte. Ben voilà. Alors, ça, si c'est le Guido qui l'appelle... Le Guido le dit. Attends, moi, j'ai une petite question. La place Galilée, c'est celle qui est juste là à côté. C'est en dessous de la place des sciences. OK. Le troisième lieu emblématique à visiter. Rulio, tu l'as dit tout à l'heure. Le Goldway. Et oui. Selon le Guido, la troisième chose la plus importante à visiter, c'est le Goldway. C'est le Goldway. Après la crotte, quand même. Il faut qu'on en parle. Et avant, tous les beaux monuments et les trucs intéressants qu'on a. Oui, mais le Goldway. La culture. Véro qui reste ouvert jusqu'à 4h du matin pour te servir son petit Jumbo Burger avec ta petite frite sur le côté. Réduction à 4,50€ le midi de 10h à 14h. Attention, il faut y aller. Il y a des gens qui vont le midi. Premier degré. Vous connaissez des gens ? En vrai, la réduc est méga intéressante. Mais je ne connais personne qui y va. Mais c'est ouvert. Donc, ça veut dire que ça attire quand même des gens pour que ce soit ouvert le midi. En vrai, les gens qui doivent jusqu'à 10h du matin, c'est moins cher qu'au Quick. Ça, c'est vrai. En vrai, j'ai déjà été au Goldway et c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Genre, s'il n'y a personne, c'est le lieu le plus glauque de Louvain-la-Nordine. Mais s'il y a des gens, c'est trop cool. Genre, il faut le choisir en ce moment. Ils font des 100% Nekfeu, 100% Aurelsan et tout. Il faut choisir sa soirée. Ah ouais ? Si, si, si. Genre, ils font une soirée où, pendant toute la soirée, tu as un artiste et c'est que les chansons de cet artiste qui arrivent. J'ai hâte de voir le showcase de Damso. Alors, le quatrième lieu qui est sur la place de l'université, c'est La Fontaine. La Fontaine qui s'appelle comment ? Des amoureux ou entre les gens. Ah, si. C'est Charlotte et je ne sais pas qui. Non, ce n'est pas Charlotte et je ne sais pas qui, c'est Léon et Valérie. Ah. Et il y a même une petite musique qui fait sur l'herbe de fleuri, au fond du jardinet, Léon et Valérie faisaient des cumulés. Et autre chose aussi que je n'ose pas dire. Et autre chose aussi que je ne dis pas ici. Ok. Ils aiment bien les fontaines dans le guidon un peu. Oui, ils aiment bien les fontaines. Mais voilà, n'hésitez pas à aller faire des belles photos devant cette fontaine et chanter la belle chanson que vous pouvez retrouver en chorale sur YouTube. Ce n'est pas un truc que pendant, je ne sais pas, des moments dans l'année, il y a des gens qui mettent du liquide vaisselle dedans et du coup, elle est pleine de mousse. Oui. Oui, c'est genre un défi. Je ne sais pas pourquoi. Non, je ne sais pas pourquoi, mais il y a parfois des moments où elle est pleine de mousse. Chaque année, elle est belle. Chaque année, elle est au moins une fois pleine de mousse. Moi, je sais que c'est un lieu de rassemblement pour les scouts, pour affonner. Pendant les 24, il y a des trucs comme ça. Ah ouais ? Tous les scouts se retrouvent autour de cette fontaine pour affonner. Moi, je sais que c'est un lieu de rassemblement. Je pense que Léon et Valérie ont bu plus que n'importe quel étudiant de Louvain-Lanneuve. Pour le cinquième petit lieu emblématique, enfin grand lieu emblématique, quelque chose que vous connaissez tous, enfin je crois. Normalement. C'est quand même un lieu emblématique de Louvain-Lanneuve. Est-ce que c'est encore une fontaine ? Yves. Non, ce n'est pas une fontaine. C'est un endroit quand même pour les étudiants en général. La bibliothèque. Le Goldway. La Casa. La Casa. Ok, on revient en haut. Comment ça se fait que tous les trucs de teuf passent avant, genre Jean-Philard, le musée RG ? Mais c'est parce qu'il y a une autre page pour les musées, mais voilà. Là, c'est des trucs chouettes. C'est les lieux emblématiques de Louvain-Lanneuve. Mais je crois que c'est écrit par des étudiants, pour les étudiants. Le guidot, c'est un peu ça, je pense. Et donc la Casa, qu'est-ce que c'est la Casa ? C'est une salle de fête, un ancien parking qui est fait pour les étudiants qui veulent faire la fête. Ou vous pouvez trouver des darons qui sont en manque de teuf. De temps en temps, ça arrive. La Casa, c'était un parking avant ? La Casa, oui, c'était l'ancien parking qui a été transformé en salle de fête. Parce que finalement, c'est chouette. On n'a besoin de plus d'une salle de fête que de parking. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à venir à notre petite Casa ce soir, de 23h à 3h du matin. Ça va être de feu. Et on a de la sangria. Et alors, j'ai aussi mis les 5 façons de découvrir Louvain Neuve. Il y a une façon qui m'a un peu choqué. À pied. À pied, oui. En vélo. En tandem. En vélo. Non, pas en tandem. C'est pas marqué. En trottinette électrique. Non, pas en trottinette électrique. En ambulance pendant les 24h. Non. C'est un moyen de locomotion. C'est un moyen de locomotion sur deux roues. En vélo. Non, en vélo, ça a déjà détenu. Non. Deux roues. C'est une location privée, c'est une société privée qui s'occupe de faire ça. Les Segway ? Oui. On peut visiter Louvain Neuve en Segway, les gars. Je n'ai jamais vu ça. Vous avez déjà vu ça ? Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça, mais il y a une société qui l'a fait. Je sais ce qu'il m'a fait. Ah, waouh. Louvatitude s'en occupe tous les jours pour vous présenter Louvain Neuve en vélo. Il y a des gens qui pourraient visiter Anvers, Bruxelles, mais ils visitent Louvain Neuve en Segway. Et ça, c'est stylé. Pour l'instant, il n'y a personne qui l'a fait. J'espère qu'ils ont quand même un peu de succès. Je pense qu'ils sont un peu importés dans plusieurs villes. Après, le petit tour du lac en Segway, ça peut être sympa. J'avoue. Alors, moi, j'aimerais bien aussi vous parler de deux endroits que j'affectionne particulièrement, qui ne sont pas dans le guidot. Non, ils ne sont peut-être pas dans le guidot. Le Radio Cote. Le Good News, le Radio Cote. C'est deux petits magasins locaux qui sont un peu artisanaux, comme ça, et qui ne sont pas dans les industries. Ce n'est pas le Grand de l'Aise. Le Beer Bar. C'est la Maison du Clermorant qui a été reprise il n'y a pas longtemps. Et donc, c'est des vrais passionnés de jeux de société. Ils ont un énorme magasin avec tellement de jeux que c'est incontable. Et là, ils sont vraiment en mode, on cherche des gens, on veut. Ils adorent les soirées de jeux de société. D'ailleurs, il y a des soirées de jeux du cash qui s'organisent maintenant tous les mardis. Enfin, un mardi sur deux qui s'organisent à la Maison du Clermorant. Ils font des soirées de jeux de société le jeudi aussi, de temps en temps. Et ils sont vraiment passionnés. Et même, ils sont prêts à jouer au jeu avec vous pour que vous reveniez et que vous aimez faire un jeu. Et là, la Maison du Clermorant, elle se retrouve où ? Elle se retrouve dans la petite galerie Saint-Hubert. Donc, pas la galerie de la gare, mais l'autre galerie qui fait le lien entre Nulle Pâtes ailleurs et la rue des Moilets. Ok. Et le deuxième lieu dont je vais vous parler, c'est le Beer Lovers qui propose des bières à prix démocratique. Étonnant. Étonnant que j'en parle, oui. À des prix très démocratiques avec des gens qui s'y connaissent vraiment, qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et donc, ils vous vendent des bons produits de qualité et qui vous vendent aussi par rapport à ce que vous allez aimer. Ou même si vous n'aimez pas les bières, des fois, ils arrivent à vous convaincre d'acheter de la bière. Et ça, c'est quand même... Ils te convainquent de l'aimer. Tu vas l'aimer, celle-là. Tu vas l'aimer, celle-là. Je te jure que si tu la goûtes, tu l'aimes. Et ils te font des beaux petits packs. Il y a même des réductions étudiantes pour tous les étudiants. Et pour ceux qui se créent un compte aussi, il y a des réductions pour les créateurs de comptes aux Beer Lovers. Et ils sont gentils. Il y a aussi du gin, du whisky, du cognac, de la vodka. Enfin, tous les alcools que vous pouvez penser. On ne fait pas que de la bière. Et donc, n'hésitez pas à aller aux Beer Lovers et dire, bonjour, je viens de la part de Tanguy. Et c'est bonjour à Alain. Est-ce que tu gagnes des trucs en mode si tu amènes des gens ? Non, pas du tout. Bonjour, je viens de la part de Tanguy. Et toi, tu reçois des points bonus. Pas du tout. Voilà, pour ceux qui s'apprachent, je travaille là-bas. Mais je ne gâte aucun avantage à faire la pub. C'est juste que j'adore l'endroit où je travaille. Et du coup, n'hésitez pas à y aller. C'est super. Et vous découvrirez plein de trucs. Et vous arrêterez de boire des vieilles lèvres blondes faites par des faux moines dans une fausse abeille. Alors qu'ils sont faits dans votre putain d'usine de Célère Artois. Voilà. Et puis nous, Tanguy, elle est où ce magasin ? Ce magasin est dans la même galerie. Il est juste en face de la Maison du Cœur Marant. Et donc, vous pouvez faire les deux d'un coup. Vous pouvez jouer aux jeux de société avec une bière. Et ça, c'est marrant. Ils devraient faire un partenariat. Oui. En vrai, on devrait vendre une bière. Soirée jeux de société, dégustation de bière. J'espère qu'ils nous écoutent très fort. Voilà. Merci à des jeux de société. Et ça, c'est intéressant. La Duc aussi, ils font des soirées de jeux de société et des soirées de bière. Oui. Depuis cette année ou l'année passée, je ne sais plus. Je savais que le Caz Départ faisait des... Genre, tu peux aller jouer aux jeux de société pendant toute la journée. Au Caz Mystère, tu peux aller jouer aux jeux de société gratuitement. Oh non, c'est deux euros, je crois, la partie. Tu peux jouer et louer des jeux de société et faire ça chez Caz Mystère. OK. N'hésitez pas à aller jouer aux jeux de société et avoir de la bière. Oui. Merci beaucoup. Belle conclusion. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir certaines choses de Louvain-la-Neuve. On s'en va écouter Carter & Cash de Thor Miller. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada